Voyez que ce soit Dieu qui élève, celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. J'ai lu cette écriture pour montrer que le nom nouveau, frère Branham, l'applique à la position un nom en nom littéral. Mais quand nous arrivons au nom littéral, quand Jésus fut élevé, qu'il a vaincu là au ciel, Branham dit, Dieu lui a donné un nom plus grand. Mais c'est le nom qui doit être révélé dans les tonnerres, parce que c'était après sa victoire. Oui, après la victoire. Parce que vous, vous ne comprenez pas que même Branham, en tant que chef leader, doit aussi changer de nom. Si vous ne le savez pas. Nous ne sommes même pas là. En tant que le vainqueur de l'Odyssée, il change de nom. Il n'y a pas de problème avec ça. Si Jésus a vaincu et qu'il a changé, il est devenu Branham. Branham, en vainquant, il devient quoi ? Je ne veux seulement vous montrer que vous êtes en train de faire une mauvaise application du nom nouveau. Merci, pastor. Merci, pastor. Ok, c'est bon. Farnesville, monsieur le fondicateur, apparemment vous avez une question. Oui, oui, ce n'est pas une question. Je voudrais que l'on puisse reprendre cette écriture d'abord, du premier saut. Ok, j'ai relis ça. Comme ça, nous allons avoir tous une écriture. Est-ce qu'on peut écouter le réveillement des villes ? Je suis dans le premier saut. Je remonte jusqu'au paragraphe 276. Frère Branham dit, écoutez, chaque fois qu'une victoire est remportée, ou quelque chose se passe, il y a un nom. Pas un adjectif, il y a un nom qui est changé. Vraiment ? Branham commence à donner les exemples. Considérez l'époque d'Abraham. D'abord, il était Abraham et il n'a jamais pu avoir ce bébé. Tant que son nom n'a pas été changé en Abraham. Il faut que le nom change. Et Sarahi, Sarahi, elle est carrément restée stérile tant que son nom n'a pas été changé en Sarah. Jacob, ça veut dire supplantaire ou trompaire. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est couvert d'une peau de moutons et il a trompé son père. Le professeur s'emparait du droit de Nes. Il a mis des bronches, des pécheurs, un nom littéral. C'est ce qui veut dire un prince puissant devant Dieu. Pas vrai, chaque vainqueur, Simon, était pécheur. Mais quand sa voix a tenu et qu'il a su que c'était Jésus, quand il lui a dit qu'il était le Messie, et qu'il lui a dit quel était son nom et quel était le nom de son père, il a été vaincu, il a été changé de Simon en Pierre. Saul, un bon nom. Saül, c'était un roi en Israël autrefois. Saul, ça ne convenait pas pour un apôtre. Ça pouvait peut-être aller pour un roi, mais pas pour un apôtre. Alors, Jésus a changé son nom. De quoi? De Saul en Paul. Regardez le fils du tonnerre. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et Jésus, son nom sur terre. Un nom littéral. Son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, son nom sur terre était Rédempteur Jésus. Et là, le pasteur qu'avait parlé de Rédempteur comme qualificatif. Non, non. Rédempteur Jésus. Mais maintenant, moi, je lis les prophètes. Je lis les prophètes. Son nom, on parle du nom. Le prophète parle du nom. Rédempteur. Et non de l'adjectif. Qui est Rédempteur. Son nom sur terre était Rédempteur. Je me redémander ceci. Est-ce que la virgule là, c'est le point? Est-ce que la virgule là, c'est le point de l'adjectif, c'est le point de l'adjectif, c'est le point de l'adjectif, c'est le point de l'adjectif. Si vous voulez, vous n'avez pas la parole, attendez d'abord qu'on finisse. Non, non, on finit et puis on va réveiller. Ou carrément. Non, s'il vous plaît. Modérateur. Et puis, je vais remettre le point sur un élément, s'il vous plaît. Ici, vous n'êtes pas face à un enfant, votre enfant, votre enfant, c'est à la maison. Ici, il est votre débatteur. Vous vous plaît. Moi n'a pas à peine. Moi n'a pas à peine. Moi n'a pas à peine. Alors, moi n'a pas à peine. C'est là, moi n'a pas à peine. Alors, moi n'a pas à peine. Mais aussi, ça teint. On ne peut pas attaquer. Ça, ça a juste... Au-delà, collègue. Au-delà, collègue. Au-delà, collègue. Au-delà, collègue. Au-delà, collègue à peine. D'accord, attendez. Vous carrément... Ici, c'est mon égo, mon égo. Ah, on lui met... Allez-y. Vous carrément... Alors, mais il faut croire ça, non ? On met la bande du prophète à cet endroit pour voir s'il y a la virgule là-bas. Dans la bande. Madame la bande du prophète, c'est l'automne. Madame la bande du prophète, c'est l'automne. Madame la bande du prophète, c'est l'automne. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur. C'est vrai, mais une fois qu'il a conçu la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est montés en haut, il a reçu un nom nouveau. Encore. Comme Bakape l'a dit. Un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous qui êtes sous le nom de l'adjectif, non. C'est pour cette raison... Est-ce que les gens-mêmes crient au nom de Rédempteur ? Non. Avancez. C'est pour cette raison que vous, que les gens... C'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Ce sera révélé dans les données. Merci. Donnez le débat. Attendez, attendez. Merci. Problème est au Béban à la tonne. Je vais vous laisser ici. S'il vous plaît, Révenant Kabe. Et Brannam Kabe, s'il vous plaît, attendez. Et les autres, ils criaient de la même façon. Attendez, s'il vous plaît. Mais pourquoi les autres ne recevaient pas ? Ce n'est pas à cause du nom. Non, Brannam avait les trois mots nobles qui les répétaient. Brannam ne s'arrêtait pas au nom de Jésus. Quand il disait Jésus, à la fin, il est resté silencieux pour les trois mots nobles. Mais les autres là n'avaient pas les trois mots nobles. Il est resté silencieux pour les trois mots nobles. C'est parce qu'ils ne le recevaient pas. S'il vous plaît. Le mot nobles de Brannam, l'église ne le connaissait pas. Il a dit qu'aucun mortel ne le connaît. Et Brannam Kabe, ne le connaissait pas. Au Brannam Kabe, ces gens l'a recevée parce que leur prière allait chez Brannam. Merci Brannam qui répondait à leur prière. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur, merci, pasteur, merci, pasteur, merci, pasteur. Merci, le président de la ville. S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut demander d'abord à la salle d'applaudir très fort ? Applaudir très fort. Pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Je taux comme la casse. Merci. Écoutez. Écoutez, nous sommes, mesdames et messieurs, c'est tellement merveilleux. Nous sommes en direct de Kinshasa à la mission érogélique Brannam église où nous sommes en train de vivre un moment unique, merveillé, extraordinaire. Est-ce qu'on peut entendre encore des applaudissements de la salle ? Merci beaucoup. Alors, pasteur, passeur, 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 passeur. Le nom est souffle, passeur, on vous relance. On venait de lire le premier saut, 285. Frère Brannam dit Jésus, son nom sur terre, il s'appelait Rédempteur Jésus. Une fois qu'il a reçu un nom nouveau, vous, vous continuez à adorer Jésus dans un nom qui n'est pas nouveau, révélé par les tonnerres. Est-ce que vous... Pasteur Ben m'avait saisi au paragraphe 289, où j'avais dit la parole, n'est-ce pas ? Ok. Je viens ici une fois, Seigneur, que le pasteur Ben vient de lire. Il avait commencé à 76. Pasteur Ben fouille le paragraphe 78. Lisez ce qu'il fouille. Je prends cet enceinte. Pourquoi a-t-il changé celui de Jacob en Israël ? Mais pas avant qu'il ait lité avec l'éternel. Pas avant qu'il ait vaincu. Et Jésus, quand il a vaincu la mort, le séjour de mort et la tombe, La Bible dit qu'il a eu un nom nouveau. Jacob aussi. Quand il a eu vaincu 78, là où Pasteur Ben n'aime pas souvent lire. Et si l'église arrive à vaincre, Si qui arrive à vaincre ? L'église. L'évêqueur tracien, l'église peut être représentée par une personne. Vous êtes arrivés, hein ? Et si l'église arrive à vaincre, Alors, elle ne dira plus, Je suis méthodiste, Je suis baptiste, Prébistérienne. Quand elle arrivera à vaincre ses credos, Et le monde qui l'a entraîné dans tout cela, Elle reviendra, Virgule, L'épouse de Jésus-Christ. Deux points. Madame Jésus-Christ. Point. Amen. C'est ça le nom nouveau de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire la même ? Révérend. Révérend, s'il vous plaît. C'est la même citation que vous avez lue, Mais vous êtes resté au-dessus. Il vous a complété le débat. Et si on parle de Madame Jésus-Christ, Je vais m'adresser au modérateur. Moi, je parle du nom nouveau de Jésus-Christ. Je m'adresse au modérateur. Vous ne savez pas que vous confondez. Pour qu'il puisse poser cette question. Ok. Au Branham Tabernak. Branham dit, Voilà pourquoi vous criez comme ils le font. Oui. Et eux n'obtiennent rien. Voilà. Mais ceux de Branham Tabernak obtiennent. Non, 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 non. Mais c'est ça, non, c'est le français, mes amis. Il dit, vous criez comme ils le font, Eux ne reçoivent pas. Non, il n'a pas dit qu'ils ne reçoivent pas. S'il vous plaît. Il dit qu'ils ne reçoivent rien. Qui ? Cela veut dire que vous vous recevez. Non, qu'ils ne recevez pas. Non, qu'ils ne recevez pas. Qu'ils ne reçoivent pas. Qu'ils ne reçoivent pas. Ce sont ceux-là. Pastor Capé. Je pose la question. Pastor Capé. Est-ce qu'en Branham Tabernak, ils adoraient, ils priaient en nom de Branham ? Alors, merci, Pastor. Oui, pour qu'ils reçoivent et que les autres ne reçoivent pas très bien. Dans les 19 minutes qui restent, oui, le Pastor Capé va prendre les temps. Il y a une question très pertinente que Pastor Capé a posée à l'équipe de Pastor Ben. Si au Branham Tabernak, on priait au nom de Branham ? Ok, ils vont répondre lorsque nous allons poser cette question. Alors, nous allons faire parler la personne qui n'a pas encore parlé depuis le début de ces Jeux, le Pastor Florian Tenda. Il y a une question qui nous vient en ligne ici. Il y a un frère qui nous suit depuis Paris. Il dit, dans les expériences, s'il vous plaît, Pastor Capé, nous posons une question pertinente qui pourrait aussi répondre. Dans les expériences 135, frère Branham parle de quelque chose, les trois monobles. Il dit, aucun mortel sur la terre ne connaît ces trois monobles. D'où tirez-vous ces conclusions de William, Marion et Branham ? Les trois monobles. Ça vient d'où ? Aucun mortel ne les connaît. Si vous êtes immortel, dites-le nous. Nous allons l'accepter ces trois monobles. Pastor Ben Mutombo, l'immortel. Écoutez, les septièmes sauts... Comme il m'a cité... Non, 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 non. Il répond d'abord. Non, je voudrais seulement vous dire que... Non, vous allez répondre. Non, non, donnez un... Une parenthèse. C'est une parenthèse. Moi, je suis un Branham. Oui. Et Branham est le mortel qui lui-même déclare, la chose la plus difficile, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Branham mortel connaît ces noms-là, connaît ces trois monobles-là. Et moi, quand j'écris Branham, je suis un Branham. Non, oui, non, Madame dit aucun mortel. Mais lui, il est mortel, il connaît ça, il utilisait ça, non ? Mais c'est sa position. Vous dites que Branham n'était pas mortel. S'il vous plaît, parce que... Branham connaissait ça ? Pasteur Ben. Mais lui, il a dit ça, on disait que c'est mort, on ne le croyait pas. Vous avez la parole, je vous répondais. Mais Branham, il est mortel. S'il vous plaît, pasteur. Mais il connaissait ça. Technicien, soyez prêts, hein ? C'est quand on va aussi aller couper le micro du pasteur Ben. Alors... Moi-même, je coupe ici. Alors, coupez, merci. Pasteur Florie Tenda, ne tirez pas des conclusions de vous-même. Nous terminons déjà. Les trois monobles... Vous tirez vos conclusions de... Vous voulez parler de trois monobles ? Trois monobles. Vous tirez ça d'où ? Les trois monobles, ici, c'est l'adoration au nom de Branham, Ambranham Tabernak. Si cela se faisait... Ce n'est pas moi qui ai parlé de ça, mais je dois répondre. Allez-y, allez-y. Nous, on doit lire la citation. S'il vous plaît, pasteur. Vous l'avez posé la parole. Mais, pasteur Ben a donné déjà une partie de la réponse. Donnez la citation claire, la seule et l'unique citation claire. La citation claire. Oui. Qui dit que c'est William... Marion Branham. Les trois monobles. Non, c'est-à-dire que je voulais dire ceci à mes co-débatteurs. Je vais lire une citation. Ok. En répondant, je vais lire une citation. D'accord. Je prends rendre un service à Dieu, en dehors de sa volonté parfaite. Je demanderai à ce que l'apôtre puisse vraiment, bien sûr, c'était... Il est très attentif. Très attentif, alors. C'était une question que je... Ça devient chaud. C'est la question primeur même de ce soir. D'où tirez-vous les trois monobles de la Bible ? Paragaphe 176. La date, c'est le 18 avril 1965. Ok. Notez ceci. Est-ce que c'est la première juillet ? C'est juillet. Non, pardon. Lisez rapidement, il reste 15 minutes. Le 18 juillet 1965. 15 minutes. Alors, révérend, vous perdez les temps. Notez ceci. Dieu a promis qu'il ferait sortir son épouse. Et il a dit ce qu'il fera. Et qu'il y aurait une sémence, il y aurait une lumière vers le soir. Comment il ferait toutes ces choses exactement de la même manière dont il avait projeté originalement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et que, écoutez, là où il y a les bablesses, là où l'apôtre va beaucoup plus se gratter la tête, ça ne sera pas au travers des dénominations. Ça ne sera pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui. Nous ne faisons que causer la mort. Le système que même Branham, parce que vous avez parlé, je dois prier seulement au nom de Jésus, parce que Branham, lui-même aussi, citait seulement le nom de Jésus. Les trois monobles. Mais Branham, c'est pas ça. Nous relançons la question. Peut-être que vous vous dispersez. Non, je vais terminer pour répondre. Les trois monobles, vous tirez ça d'où, clairement ? Les trois monobles, les trois monobles de la Bible, nous avons besoin de parler. Mais vous coupez la situation, il est en train de lire, vous l'avez coupé. Il n'a pas lu, pasteur. Est-ce qu'on peut avoir sur le micro, s'il vous plaît ? Il n'a même pas encore fini à lire, mais vous l'avez coupé. Allez-y, pasteur. Ce n'est pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui. Nous ne faisons que causer la mort. Les gens mettent leur main sur cela et en main. Donc, le système, c'est ce que je veux mettre à l'arrivée, c'est pour vous dire que votre système... Le système ne parle pas du non-nouveau, malheureusement, Révan. Le système n'a pas parlé du non-nouveau. Si il y a une réponse dans l'écran des passeurs, Ben... Laissons-nous répondre quand même. Oui, répondez rapidement. Le bon non-nomble de la Bible, il n'y en a pas, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas la parole, cher bien-aimé. Remettez le micro, s'il vous plaît. Vous n'avez pas tiré attention. Révérend Neville vous lit quelque chose. Vous n'avez pas tiré attention là-bas. Voilà, on vous donne cinq minutes pour répondre une fois pour toutes et puis on remettra la parole de la discuter. Merci. Je vais parler des cinq minutes, s'il vous plaît. Je lis dans l'expérience 3. Je lis dans l'expérience 3, au paragraphe 136. Mais suivez d'abord ça. Je vous dis ceci. Maintenant, j'ai fait cela afin que vous ne m'interrogez pas à ce sujet en venant dans la ligne. Cela est donc vrai. Maintenant, je sais que vous avez remarqué, plusieurs fois, quand je demande, je réprimande, je me tiens... Je peux lire ? Allez-y. On vous suit très bien. Quand je demande, je réprimande, je me tiens tranquille pendant quelques instants. Et je répète ces trois mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. Lesquels ? C'est l'ange du Seigneur m'avait dit à William Branham de répéter. Maintenant, allons-y demander à l'ange du Seigneur ce quoi les trois mots que tu as demandés à Branham de répéter. Frère Branham dit ceci. Voilà la question. C'est tenir à la brèche. Laissez-nous écouter les trois mots noms. C'est tenir à la brèche. Prêchez le 23 juin 1963. C'est tellement long, je prends depuis le paragraphe 148 en descendant. Je me suis arrêté, j'ai levé les yeux vers la montagne et j'ai vu cette colline. Eh bien, écoutez, si vous voulez comprendre quelque chose, il y avait sept puces au sommet d'une montagne, une montagne qui s'étend sur plusieurs miles. La dernière montagne avant d'entrer dans l'autre région, il n'y a plus de montagne après cela. Et elle s'étend de l'est à l'ouest. La chaîne des montagnes, j'ai lié Branham. Et j'ai lié d'abord Branham, pasteur, gardez votre mal en patience. Attendez, attendez. Vous allez répliquer. Vous allez répliquer. Vous allez répliquer. Gardez votre mal en patience. Attend, attend. Et tout juste après, c'est vous qui prenez la parole. Oui. Pour répartir. Mais, vous soyez patient. Cher modérateur. Oui, le pasteur juge qui avait intervenu. Non, allez-y. Il n'a pas intervenu, le pasteur. Cher modérateur. Juste aujourd'hui. Vous lisez d'abord, parce qu'on peut attendez qu'on puisse lire. On finit la citation. Allons-y, Revenant de Ville. Il n'y a plus de montagne après cela. Elle s'étend de l'est à l'ouest. Oui. La chaîne des montagnes. Elle était couronnée de neige au sommet. Le premier petit pic, et puis un grand pic. Puis un autre petit pic, ensuite un plus grand. Et puis un petit pic. Ensuite, une énorme et longue montagne couronnée de neige. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Il a dit, combien de pics y'a-t-il là-bas ? J'ai dit, il y en a sept. Ton nom a combien de lettres ? Ton nom répond. B, R, A, N, H, A, M, virgule. M, A, R, R, I, O, N, virgule. B, R, A, N, H, A, M. Et il y avait là trois petits, trois pics remarquables. Il a dit, ces trois pics sont le premier, le deuxième et le troisième pull. Le premier était la première phase de ton ministère, la petite colline. Donc, ton premier. Voilà. Voilà les trois monnombres. Mais ça, c'est très grave. William, Marion, Bernard. Ça, c'est très grave. Attendez, Réveur, attendez. Oui, c'est très grave parce que c'est l'ange qui a donné ça. Ce n'est pas moi qui ai donné. C'est compris. Alors, Réveur, Kizito, vous avez d'abord cinq minutes. Cinq minutes, cinq minutes, et on va chuter de l'autre côté. J'aimerais d'abord... On va donner, accorder la dernière parole à Passeur Ben. J'aimerais d'abord souligner que le frère est dans un amalgame total et criant, scandaleux. Lisez, Réveur. Ça, c'est selon vous. On lui a posé la question. Parce qu'avant de prendre la parole, il fallait être sûr... Il fallait d'abord être sûr d'avoir bien écouté la question. Il parle d'amalgame. La question était celle de savoir d'où est-ce que vous tirez la conclusion selon laquelle... Et, 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 s'il vous plaît, là-bas. Les trois mots nobles de la Bible dont le frère Brunan parle au paragraphe 135 et 136 étaient William, Marion, Brunan. D'où est-ce que vous tirez ça? Vous avez répondu en bricolant, en impittant la langue du Seigneur, ce qu'il n'a jamais dit. Et vous avez dit... C'est le débat, il doit réagir. Quand il commencera à lire, lui, il ne va pas réagir. Quand il parle, là, on doit réagir. Lisez, je ne réagirai pas. Ne lui laissez pas le temps de parler. Il parle, tu parles. Quand il lit, il laisse le temps. Si les écritures que j'ai lises... Tu as dit que tu allais lire dans ce qu'on les gens. Non, non, j'ai lu les citations. Si ces écritures ne sont pas correctes, Tu as donné les écritures correctes. Un instant, j'ai lu les citations. Non, non, lisez. Je m'ai lu les citations. Lisez, un instant. Lisez, un instant. Lisez. Révérend Kizito, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un instant. Un instant, un instant, s'il vous plaît. Merci. Révérend Kizito, avec tout le respect que je vous dois... J'ai lu les prophètes. Merci, merci. Un instant. Qu'ils lisent aussi les prophètes. J'ai lu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est aussi simple que ça. On a compris. C'est à nous de jouer notre rôle. Merci. Révérend Kizito, vous avez commencé à faire quelques remarques avant de réagir au propos du révérend Neville. Vous avez maintenant le temps. On vous avait accordé cinq, non ? Cinq bonnes minutes. Essayez de lire ce qui contredit le propos. C'est bricolage, non ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les écrits sont sortis de la bouche. S'il vous plaît, c'est ce qui contredit, c'est que moi j'ai lu. Est-ce qu'on peut l'écouter maintenant ? Ok, on écoute. Écoutons, s'il vous plaît. Allez droit au but, en lisant. Pourquoi vous voulez que je parle comme vous ? Non, lisez ! Non, non, s'il vous plaît. Si moi je vais lire, lisez. Si je peux me parler comme vous ? Non, allez-y. Vous avez la parole. Je suis en train de lire pour réagir à ce qu'il a dit. Ok, lisez ça. Attendez. J'attends. Je suis en train de lire pour réagir à ce qu'il a dit. Amen, lisez. Et il a dit, dans la brochure qu'il a lu, que là-bas, l'ange du Seigneur a dicté à Frère Branham les trois mots nombreux de la Bible. Chose que je sais. Dans cette citation-là, aucun ange de Dieu n'a dicté à Frère Branham les trois mots auxquels Branham fait allusion dans la brochure « Expérience ». Mais j'ai dit ce que Branham dit, et la brochure, le seul lieu d'adoration, paragraphe 213. Très bien. C'est ça les trois mots nobles. C'est ça. On peut l'écouter, pasteur Ben, on peut l'écouter. Attendez, pasteur. Il est entre les liens. C'est les trois mots nobles qui le lit. Attendez, pasteur. C'est vous qui avez évoqué les trois mots nobles. Vous vous réagissez face à mon intervention. Quel instant ? Révérends, Nathalie. Mais c'est, pensez les gens. S'il vous plaît. Non, non. La mme dit, je suis à dit. Écoutez. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Vous voulez le passage de l'écriture là-dessus, Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Alors, le Père a mis son propre nom qui est Jésus. Le Père a mis son propre nom qui est Jésus dans le Fils. Il est le chemin, il est la parole, il est la maison, il est l'endroit où Dieu a choisi de mettre son nom. OK. Dieu n'a jamais, 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 écoutez, s'il vous plaît, laissez-le lire. On est en train de voir. S'il vous plaît, pasteur. Il est en train de voir. Allez-y. Je vais prendre le vie d'entendre, s'il vous plaît. Là, c'est un testament que Branham laisse. S'il vous plaît. Nous sommes à un mois du débat de Branham. Allons-y, Révérends, disons. Un mois du débat de Branham sont les dernières déclarations de Frère Branham. OK. Dr. Pizido, en 65, au mois de novembre, un petit rappel, un petit rappel. Il dit, Dieu, Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Il ne l'a jamais mis dans l'église et il ne l'a jamais mis dans les méthodistes, les baptistes, les catholiques. Voilà. Donc, OK. Dire, faire dire à Frère Branham ce qu'il n'a pas dit, c'est un crime religieux. Mais j'aimerais conclure en disant, avant de terminer, les déclarations qu'on fait dire à Frère Branham, au paragraphe 255, du septième saut, n'a rien à voir avec ce que Frère Branham dit. Merci. Au paragraphe 255, au paragraphe 255, il est doublé. Il avait appelé un nom, il n'a jamais dit ça. Ça, il a appelé quoi ? Il n'a jamais dit ça. Ça, il a appelé quoi ? Branham n'a jamais dit que le septième saut, n'a rien à voir avec ce que Frère Branham a appelé quelque chose. Branham, le nom nouveau sera révélé dans les tonnerres. Et il dit les tonnerres ont appelé sept fois. Pour vous, ça, il est appelé quoi ? Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore d'autres qui n'ont pas encore parlé ? Est-ce qu'on peut applaudir ? On peut applaudir ? Il y a les autres qui n'ont pas parlé. Est-ce qu'on peut applaudir ? Ok, alors... Alors, nous tenons sincèrement remercier le pasteur Ben Mutombo. Il y a les autres qui n'ont pas parlé. Pour vous, est-ce qu'on peut applaudir tout le pasteur Ben ? Mais on doit manger, il y a encore la nourriture là-bas. Écoutez, écoutez, s'il vous plaît, le temps n'a pas de problème. Nous tenons également à remercier le groupe, le pasteur Florey, en douceur. Mais avant l'atterrissage, nous t'ayons Mordicus à remercier quand même les intervenants. C'est la moindre des choses, mais vous ne voulez même pas les remercier. On commence par remercier le pasteur Ben Mutombo. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît ? Applaudissons, s'il vous plaît. Très fort. Pasteur Florey Tenda. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour vous, pasteur Florey ? On n'a pas bien applaudi apparemment, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir aussi pour le révérend Neville Mutombo ? On peut applaudir pour l'homme des dieux. On peut applaudir très fort pour le pasteur Vincent Capet. On applaudir pour le docteur Nicolas Quisiteau. Très offensif. On applaudir également pour la vôtre Moïse Giscard. Le provocateur, par moment. Voilà. Le pasteur Florey Tenda aussi. On peut applaudir pour lui. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Alors, nous sommes en train d'atterrir. Alors, il y a le public qui demande qu'on puisse applaudir également pour le journaliste. Est-ce qu'on peut applaudir pour le journaliste ? Merci. Alors, sur demande de la personne, l'homme au grand cœur qui nous a accueillis, qui a accepté d'accueillir également ceux qui ne croient pas comme lui, il a fait une demande, en fait, d'accorder quelques minutes à chaque orateur, chaque intervenant. Même ceux qui ont été placés derrière les six principaux intervenants. On va commencer par, et puis on va revenir. Bien-aimés, vous avez la parole. Nous vous accordons deux minutes. Non, non. Nous sommes en train d'attendre. Je le disais. Nous sommes en train d'attendre. On a clôturé. Nous avons clôturé. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous avons clôturé. Nous vous accordons deux minutes. Écoutez, d'abord. Vous avons réagi. On a déjà fini. On a fini. Mais nous vous accordons la parole. C'est une chance. Alors, si vous ne voulez pas, attendez la prochaine occasion. Quand on va vous accorder un peu plus de temps. Vous avez deux minutes pour dire quelques mots. Ce n'est pas pour exposer. Vous avez deux minutes. Après deux minutes, si vous n'arrivez pas à chuter, on va couper le micro. Deux minutes. Vous donnez tout ce qui vous deviendra dans ce soir. Vous pouvez passer là-bas. Passez ici. S'il vous plaît, passez là-bas. Oui, même ici. Ok, merci. Je voulais parler juste pour l'adoration parce qu'il y a une déclaration qui dit... Vous pouvez vous présenter pour les gens qui disent... J'ai le juge apostolique du septième saut. Le pasteur Shalom de l'église Nouveau Jour Royaume des Sacrificataires. Allez-y. Ok, merci. Je vais prendre la prédication de Frère Brunhomme. Vous devez naître de nouveau. Oubrunhomme nous envoie tous à naître de nouveau. Paragraphe 20. Prêchez le 31 décembre 1961. Frère Brunhomme dit ceci. Nous venons maintenant dans la présence du Dieu, vivant solennellement et avec crainte de sa personne. Nous venons au nom du Seigneur Jésus. Il dit, sachant que nous ne pourrions pas venir en disant, maintenant, père, voici William Branham. Ici, Frère Branham refuse l'adoration à son nom. Écoutez, je continue. Laissez-le lire, s'il vous plaît. Il n'a que deux minutes. Allez-y. Il dit, où on mène nos villes, où n'importe qui, sans être renvoyé aussitôt. Et je voulais dire ceci. Tout ce que Frère Branham me disait, après l'ouverture du 7e saum, c'était Jésus qui parlait à lui. J'ai lu la citation. Après l'ouverture du 7e saum. Frère Branham me dit ceci. Dans la prédication, je vais gérer trois en mes parties. Le 4 avril 1964, après l'ouverture du 7e saum, il dit ceci. Et cet original, ce véritable Jésus-Christ, c'est lui qui est ici et qui connaît tous les secrets de votre cœur en ce moment même. Et maintenant, je vous demande si l'avez-vous vu. Et si vous avez attendu ce témoignage de guérison, de toutes sortes de communes, de secrets de cœur des gens, ont été dévoilés cette semaine. Merci beaucoup, le temps est fini. Merci, merci. Est-ce qu'on peut appeler pour lui ? Non, merci. 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 Frère Branham Neville, vous avez la parole. Frère Célestin Mboma. Frère Célestin Mboma. Ok. Vous pouvez passer ici, s'il vous plaît, non ? Par respect de ceux qui me suivent. Frère Célestin Mboma. On en fera même 50 fois. Donc, tant que vous serez disponible, nous viendrons vers vous pour ce genre d'exercice. Allons-y. Deux minutes. Allez-y, pasteur. C'est pourquoi vous criez comme ils le font et ils ne reçoivent rien. Maintenant, frère Branham, comment est-ce qu'on doit maintenant prier ? Parce que nous prions comme ils le font, mais nous, ils ne reçoivent rien. Je suis dans la statue de nom parfait. Mais, descend nos ancêtres. Écoutez, très bien. Très bien. Joignez ceci à votre foi. Les plaçant en lui toujours devant vous, vous rappelant que c'est lui qui l'a promis. Ce n'est pas moi qui l'a promis. Ce n'est pas le pasteur qui l'a promis. Notre frère Neville. Ce n'est pas un autre prédicataire qui l'a promis. Ce n'est pas un prêtre ou un pape. Ce n'est pas un homme de la terre. C'est Dieu qui l'a fait la promesse. Et Dieu peut tenir tout ce qu'il a promis. Très bien. Si vous avez cette sorte de foi pour savoir que Dieu l'a promis, vous diriez, frère Branham, je suis malade. J'ai terriblement besoin de la guérison. Acceptez-la. C'est un don qui vous est fait. Certainement. Là. C'est fini ? Non. Il reste 30 secondes. Oui, oui, 30 secondes. Voilà pourquoi il dit dans le messager. Oui. Frère Branham dit échanger mon nom contre celui du Seigneur Jésus Christ. C'est la même chose. Donc, on ne doit plus prier comme ils le font au nom de Jésus. Mais nous, nous prions au nom William Aranbrana. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour l'homme de Dieu ? Vous avez la parole, frère Joseph ? Non, moi, je ne suis pas frère Joseph. Présentez-vous. Présentez-vous. Et puis, vous avez vos deux minutes bien aimées. F.F. Bosov, le fils de l'apôtre Moïse. Allez-y. Je veux... Je veux combien de minutes ? Deux minutes seulement. Comme tout le monde. Ah, ok, moi. Bon. Je dis une chose et puis je lis c'est mal à la personne. Vous avez deux minutes. Donc, vous consommez déjà vos 15 secondes. Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. 18 juillet, matin 1965. Je lis les paragraphes 187. C'était Moïse qui parlait à Israël après avoir été confirmé par Dieu à travers la colonne de feu. Et après avoir dit qu'il était bien les serviteurs de Dieu pour les conduire et les faire sortir. Avant leur bien, avant leur entrée dans le pays, Moïse dit, Pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. Si vous ajoutez une chose ou si vous en rétrachez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. De même, moi, Branham, je vous dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose. Ne rétrachez pas. Ne mettez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé des faits. N'ajoutez rien. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je remercie les pasteurs Bell pour l'hospitalité qu'il nous a récits et l'accueil et la réception étaient tellement bien. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir autrefois pour le frère Vazoffre ? Francis, on ne vous a même pas encore appelé, s'il vous plaît. Bon, tout ce que vous êtes déjà là, que les gens ne viennent pas par eux-mêmes, nous allons appeler. Oui, oui. Vous avez deux minutes. Je suis dans Hebré chapitre 4, paragraphe 133. Écoutez ce que Papa Branham me dit. Lorsque Moïse a la vie. Il fallait vous présenter. Les gens qui vous suivent, vous ne connaissez pas. Je m'appelle Jean-Marc Bondo, passeur de Branham Tabernak, là-bas à Biboua. Il fallait commencer par là. Merci. Ok. Je suis en train de répondre au révérend qui a dit que dans l'éternité, bon, Dieu a la forme en nous, tout qu'on se sait qu'il avait parlé là. J'aimerais qu'il y ait une personne sur terre qui a vu la forme que Dieu a dans l'éternité. Pasteur Moïse, Pazzo. Et pasteur, il dit ici, par aix centrainde, je commence par aix centrainde. Comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement, Dieu était esprit. Et ensuite, de Dieu est sorti l'élocosse, où la théophanie qui était une forme humaine appelait le fils de Dieu. Préficuré, il est venu sur terre dans un corps de chair avant même qu'il ne vait en Jésus-Christ. Vous, avalé donc une fois cela, mon frère, je vais vous l'éprouver. 133. Lorsque Moïse la vit, il a dit, quand Moïse la vit, il a dit, permets-moi de voir ta forme éternelle. permets-moi de voir ta forme éternelle. Et Dieu le cacha dans un rocher. Et lorsqu'il passa par là, il a dit que c'est le dos d'un homme. La forme éternelle de Dieu, Dieu a permis Moïse à aller voir que c'était un dos d'un homme et non le dos des hommes. Maintenant, j'ajoute encore quelque chose ici. Chutez, chutez, s'il vous plaît. Ok, ok, ok. Les retours et les jubilés. C'est une écriture. Les retours et les jubilés. Paragraph 45. Papa Bernard m'a dit, si les serviteurs riches, un homme se présentait devant un serviteur, puis il devenait riche, il a acheté un frère maintenant. Ses frères pouvaient être rachetés par un parent. Un parent pouvait venir les chercher à l'année de jubilé. Il pouvait les racheter. Quel beau Christ nous avons ici. L'État est fini. Ou plutôt, quelle belle image. S'il vous plaît. Non, non, l'État est fini. S'il vous plaît. Non, 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 non. Nous serons injustes. Non, non, vous pouvez rentrer s'il vous plaît. Vous serez la dernière personne pour ce côté en dehors des trois. Nous serons juste dans l'État pour tout le monde. Et c'est ce qui nous est recommandé maintenant là. Deux minutes. Les restes des citations, donnez-vous entre vous, serviteurs de Dieu. deux minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous vous présenter et puis vous avez vos deux minutes. C'est le missionnaire rocher de la ville de Kissangan. OK. OK. Passez au milieu, s'il vous plaît. Je remercie Ben Mutombo d'avoir cet esprit d'appeler les gens. Votre collègue missionnaire. Hein? Votre collègue missionnaire. Le problème avec lui seulement, il a le problème de comprendre la divinité. C'est ce qui le dérange. Alors ici, je vais lire seulement une citation après l'ouverture des sceaux. Christ est identifié dans tous les âges. Prêché le 9 avril 64. Paragraphes 3 et 7. Branham dit ceci. Nous prions pour les malades. Nous ne prétendons pas être inguérissés. Et bien, cela ne fait pas de nous inguérissés. Pas plus que le fait de prêcher les salis ne fait de nous un sauveur. Nous savons qu'il y a un seul guérissé. Et un seul sauveur. Et c'est la même personne. Jésus-Christ. Nous sommes ici pour les glorifier devant les gens. Ici, à 64, je n'ai pas voulu parler de l'adoration. Quand on est entré dans l'adoration, les tonnerres, Branham dit, dans la lettre audio que tu verrais de lire, la paragraphe 25, quand les mystères de ces tonnerres doivent être révélés, Jésus vient en tant que fils de l'homme. Il n'y a pas d'autres mystères dans les tonnerres que c'est le fils de l'homme. Il n'y en a pas. Lisez là-bas et vous allez trouver que c'est ça. Et dans toutes les citations, il n'y a aucune citation où frère Branham dit que les tonnerres révèlent ceci. Merci. Merci, merci révérends. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'encourager, on peut l'applaudir ? Venez, venez. Non, non, rénéculer s'il vous plaît. On prend les derniers et puis on va prendre les principaux. Merci beaucoup. Nous prenons les derniers. Il avait prêché ce jour-là, vous n'étiez pas dans la liste de ceux qui ont prêché. Que Dieu vous bénisse. On prend les derniers avant de vous accorder vous. C'est fini. Vous êtes de quel côté ? Je suis de ce côté. Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Il est de ce côté. J'ai lu une seule citation. Jova Jiré, première partie, prêché le 5 juillet 1960 par Gravesant. Bralam dit, c'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. Voyez, elle a fait marche arrière. Comme je l'ai dit hier soir, le soleil s'élève à l'est et va à l'ouest. Et le Fils de Dieu, a d'abord visité l'est, puis s'en est allé à l'ouest. On a eu 2 000 ans de visitations. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra, a dit les prophètes. Au lieu de suivre le Fils, il retourne là où était le Fils. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Est-ce que nous pouvons applaudir ? Alors, cette action, on va prendre les principaux orateurs et aussi, ils auront... Une minute. Parce qu'ils ont beaucoup parlé. Ils ont beaucoup parlé. Une minute. Juste pour conclure. Voilà. Docteur Kizito Eri, vous avez une minute. Nous remercions l'accueil avec lequel nous avons été reçus pendant cette conférence. J'ai toujours apprécié la bonté, l'hospitalité du pasteur Ben. C'était un très bon esprit. Une hospitalité légendaire, il faut souligner. Je me souviens que moi, j'ai été traité de tous les noms parce qu'il m'est arrivé d'assister à plusieurs fois à ces réunions parce que nous sommes interdénominationnels. Mais je conclue en affirmant fermement que le frère Branham étant lui-même un vainqueur de l'Odyssée, je voudrais suggérer qu'à la prochaine réunion, que le pasteur Ben soit gentil de nous démontrer qu'il est le nom nouveau que le frère Branham a dû porter après qu'il lui-même y ait été vainqueur. Merci, merci, merci. Révérend Neville, vous avez la parole, Révérend Neville. Vous avez une minute. Merci beaucoup, chers journalistes. Je remercie l'apôtre Ben pour l'organisation de ses assises. Je remercie aussi les hommes de Dieu qui ont répondu positivement. Nous sommes dans notre période douceur. Avec leur présence ici, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le Révérend Neville? Il a un micro, il a déjà un micro. Ah, ok. Allez-y, vous appelez la parole, une minute, pasteur. Allumez, s'il vous plaît. Merci beaucoup l'apôtre Ben Moutombo. Alors, tout le monde, tout le monde, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Je vous demande, j'ai bien dire. Je vous demande, j'ai bien vers quelques points d'aujourd'hui. Je vous demande, je vous demande, j'ai bien pu, j'arrête pas. Je vous demande, j'ai mis 10$ et j'ai bien à côté. Mais, j'ai bien dit, frère, j'ai venu par 3$. Frère, comment est-ce que tu t'apprends ? Frère Michel, on s'allie quand même bien, on a besoin de l'héritage de la pêche. Merci Révan. Merci, on peut applaudir très fort. Bien, merci. Révan Florité, vous avez la parole. Nous avons aussi exposé à Nangaï, nous avons une situation rapide. Nous avons toujours été pour triompher de toute incrédulité. Par exemple, 21. Or, il y a donc une seule différence qui empêcherait Jésus, que Jésus soit le même qui marchait en Galilée. Que celui qui est avec nous ici ce soir. Il y a une nette différence entre les deux Jésus-là que vous parlez. Vous parlez des deux Jésus-là. Alors, il dit, dans chacun de nous, maintenant, rappelez-vous, les Jésus dont je parle, c'est la troisième personne qui est le Saint-Esprit, lequel est en nous, Dieu en nous. Bon, merci. L'étant est... Mon nom, 10 minutes. Mon nom, mon nom. L'étant est fini, Révan. Non, non, Révan, s'il vous plaît. Révan. Écoutez, mais un argent n'a pas ça. Non, non, on a donné votre nom, c'est le Révan Floride. 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 Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Non, 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 s'il vous plaît, Révan, merci. Alors, est-ce qu'on peut applaudir très bien pour les patients, Floride Nda ? Révan, vous avez la parole. Il y avait un monsieur qui a interprété, on a dit, le prédicateur a dit, suivez-moi comme je suis Christ. Il a dit, l'andanga ilokwa nazaklist. Un autre a dit, Jésus a marché sur les eaux, il y a limbo, il y a so'atamboli du colo amikuwa. Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent dans le message, que les gens comprennent mal, bon, c'est humain, on lit une chose, on la comprend mal. Maintenant, ce que moi je voulais dire, c'est ceci, que toute l'assemblée sache que toutes les trois dispensations commencent par la paternité, la filiation et finissent par le Saint-Esprit, Dieu dans le peuple. Dieu au-dessus, Dieu parmi nous et Dieu dans. Que ce soit la dispensation de Jésus, il avait son père au ciel, Jésus, le fils, a reçu la colonne de feu et à la pentecôte, il s'est déversé dans les gens. Aujourd'hui, c'est la même chose, nous avons Dieu au ciel et la divinité venait dans William Banham, la finalité de la divinité, c'est entrer dans le croyant. Merci beaucoup. Donc, toutes les trois grandes dispensations finissent par la dispensation du Saint-Esprit. Si vous ne croyez pas au Saint-Esprit, il ne viendra pas en vous. Merci. Et vous ne valez rien. Merci. Nous félicitons le passeur Ben. Est-ce qu'on peut couper le bouton ? En lui disant merci. Couper le bouton, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le passeur Vincent Gavé ? Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette émission. C'est ça. Une émission spéciale, conférence, débat. Attendez, s'il vous plaît. Mais vous n'agitez pas, s'il vous plaît. Nous avons bien commencé. Nous sommes en train d'atterrir. J'ai aimé, j'ai apprécié parce que l'atterrissage se fait en douceur. Il n'y a pas de crash. C'est le plus important. Nous sommes passés par des zones de turbulence. Enfin, l'atterrissage en douceur. C'est le plus important. Nous tenons par remercier, comme nous l'avons dit, le pasteur Ben Mutombo, tous ceux qui nous ont suivis à distance. J'ai vu les gens écrire de la Zambie, des Etats-Unis, du Canada, de la France, partout. Même en province, Coloisie. Vous nous avez suivis à travers le monde. Begap à vous. Merci d'avoir été nombreux. Continuez toujours à vous abonner à nos plateformes. Faites largement de partage. Et pour vraiment descendre, clôturer complètement cette conférence, débat, Fradion 4. Nous allons accorder la parole à la personne qui nous a reçue à Haute-du-Joux. C'est lui qui va vraiment boucler la boucle. Ce n'est pas pendant 10 minutes comme on le réclame. On peut lui accorder même 30 secondes, je pense. C'est ça. Et nous, nous allons nous effacer. C'est lui qui va carrément clôturer la soirée. Sans limiter les normes de minutes, pasteur, est-ce que vous pouvez me vous lever, passer devant ? Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut applaudir pendant qu'il s'élève ? Nous diminuons directement. Après le mot du pasteur Ben, nous allons faire une photo de famille avec tous les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu. Et puis, ça sera la fin. La fin, oui. C'est le pasteur qui va désannoncer. Merci. Merci beaucoup les journalistes des grands professionnels. Ils ont fait un travail louable. Normalement, ils méritent beaucoup d'argent. Mais comme nous sommes dans la famille, même si on vous donne juste un litre d'essence, je sais que ce sera significatif. Voilà, je remercie tous les hommes de Dieu qui ont répondu à notre invitation, ceux qui sont présents et ceux qui ont été empêchés aujourd'hui d'être là. Et tout ce que vous avez apporté, nous n'avons pas déconsidéré cela. Parce que non, tout ce qui sort de la bouche de William Marion Branham, c'est la vie pour nous. Mais la parole de Dieu, nous ne la forçons pas à quelqu'un et on ne peut pas aussi nous la forcer. On sème. Le temps de la moisson, ça va germer. Nous croyons que nous avons sémé chez vous. Oui, ça va être récolté. Nous avons sémé chez vous. Vous avez sémé chez nous. Donnons le temps au temps. Dieu seul sait ce qu'il va faire. Moi j'ai confiance et je sais que demain, si tout va bien, je peux déjà commencer à récolter parce que je pourrais baptiser demain des gens dans le nom du Seigneur William Marion Branham. Donc, je vais commencer déjà dès demain parce que depuis la convention, la fois passée, je totalise déjà quatre. Quatre que j'ai déjà baptisés. Donc, je comprends que le travail avance. Alors, ce que je voulais vous dire maintenant aux hommes de Dieu, je ne suis pas monté pour lire. J'avais une citation là-bas. Je me suis dit, bon, je ne pense pas que c'est le temps de lire les écritures. Je suis monté pour vous remercier et surtout maintenant pour vous demander pardon. Peut-être mes enfants, ils ont hirlé sur l'un de vous. Peut-être ils ont fait une déclaration qui n'a pas été bonne. Des grâces, veuillez nous pardonner et ne partez pas avec cela comme étant quelque chose qui reste dans votre cœur. Et nous aussi, surtout celui-là, je demande sincèrement pardon pour lui. Donc, il avait vu que le débat était devenu oulé. alors il fallait que ce soit les gens se comprennent. Bon, quand il avait vu comme si c'était du désordre, alors que ce n'était pas du désordre, son discernement s'est limité là et il a coupé pour que nous revenions à l'ordre. En tout cas, pardonnez-le et je crois que prochainement, je vais lui dire, au lieu de couper et diminuer seulement pour que ça ne puisse pas parler fort. Peut-être que c'est parce que ça parlait si fort, ça l'avait dérangé. Et nous aussi, nous vous pardonnons. Parce qu'il y a certaines déclarations que vous n'avez pas lues, mais qui blessaient. Nous ne pouvons pas commencer à dire telle déclaration, mais soyez-en sûrs que nous ne restons pas avec quelque chose contre vous. Nous vous aimons. Et si vous permettez, nous allons organiser une autre convention, ici. Si vous voulez qu'on aille dans la salle, c'est vous qui allez donner l'argent de la salle. Et vous donnez l'argent de la salle et nous, peut-être, nous donnons l'argent de la nourriture et nous allons là-bas. Mais c'est un bon cadre parce que vous avez d'abord un peuple qui vous supporte, qui vous supporte même s'il considère que ce que vous croyez, c'est déjà de la manne d'hier pour ne pas dire que la manne pourrie vous supporte. Alors c'est déjà un bon cadre que vous puissiez encore venir. Je vous remercie infiniment et je vous annonce que nous n'allons pas partir. Nous sommes des rois et des sacrificateurs et nous allons manger à l'intérieur. nous, on mange partout. Même à la chair, nous mangeons. Donc ici, on va vous placer là-bas. Il y a le... On appelle ça encore un goulou. Comme promis. Ça y est là. Et... Donc, il y a beaucoup de choses que tu vas manger. Je sais que tu vas vouloir manger. Je sais que... Je sais que tu m'aimes beaucoup et tu me fais des caprices comme ça à tout moment. Non, la majorité avait choisi les porcs. Non, la majorité n'avait pas choisi l'intabac. C'est lui qui avait choisi l'intabac. Alors... Il n'y a pas de problème. Moi, je connais un endroit en ville. Là-bas, il y a l'intabac. Tu vas manger comme tu veux le lundi. Je te prends. On part. Je veux que tu manges à votre soif ou à votre goût. Maintenant, on va sortir dans... dans l'ordre. Mais bien avant... Toi, il faut que tu sois à côté de moi. On peut prendre un peu la photo avec le docteur. Docteur, toi, il faut qu'on fasse un peu un débat avec toi. Ensemblée, acclamée. Acclamée très fort pour nous. La photo. Révérends, venez ici. Venez ici. Les journalistes sont là. Ok, d'accord. Est-ce que si on proposait que ceux qui sont dévois puissent... et c'est un... Soit des... Hein? Ah.